Merci beaucoup d'être là sur un thème qui est un thème absolument passionnant et je disais à Marion en aparté que j'avais l'impression que le monde de la psychiatrie avait été fermé pendant très longtemps sur sa propre volonté, une espèce de corporatisme. Je ne sais pas, nous je me souviens quand on était étudié en médecine, les gens pouvaient faire psychiatrie, ils disaient je vais rentrer en psychiatrie, il y avait une espèce de côté sacerdotal, une chose qui était particulière, en tout cas ce n'était pas tout à fait de la médecine comme les autres à nous à l'époque. Et d'une certaine manière, on assiste à l'heure actuelle avec une sorte de crachement sociétal qui fait que la psychiatrie semble vouloir bouger et le découvoir public en tout cas avec les politiques s'étant paré de la question, il y a eu plusieurs générations. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien vouloir intervenir sur le sujet, c'est une question extrêmement importante, c'est le temps que vous avez écrit la petite état de l'urgence qui a reçu le prix du livre politique de l'année, ce qui est quand même extrêmement symbolique. Et donc voilà, on voulait avoir votre éclairage sur la façon dont les choses se passent, la prise de conscience peut-être des petits cadres de la profession à vouloir bouger les choses, et puis les pistes que vous envisagez par rapport à l'avenir et en particulier par rapport à la loi de transformation du système de santé, qu'il faudrait commencer à décentrer à l'Assemblée nationale quand on pense. Si le ministre de la Santé reste en place. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre invitation à venir parler d'un sujet qui m'a cher, qui est la psychiatrie. Je voudrais peut-être commencer par me présenter, je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est-Réteil. Je dirige un très gros pôle de psychiatrie et d'adoptologie sur la coopération de l'Allemagne-Andorre. Je dirige une unité INSERM, c'est la coopération de psychiatrie transnationnelle. J'arrête là la liste, mais je voudrais savoir que je suis directeur d'une fonction de coopération scientifique, qui a été créée par l'État il y a 11 ans maintenant, qui s'appelle une fondation fondamentale, et qui est là pour essayer d'ignorer et d'accompagner le champ. Peut-être qu'on revient un tout petit peu sur ce que vous venez de dire. Je crois que les psychiatres, c'est des médecins comme les autres, et que les patients qui sont atteints de maladies psychiatriques, ça doit être considéré comme des malades comme les autres. Ça me paraît un principe de la médecine. J'ai préparé un certain nombre d'éléments de discussion pour qu'on puisse échanger après les quelques mots que je vais vous dire. Et je voudrais juste commencer par dire que la psychiatrie, effectivement, c'est une urgence qui est enfin devenue d'actualité. Vous avez tous vu que depuis le printemps dernier, il y a toute une série d'équipes médicales et paramédicales qui se mettent en grève, avec des grèves extrêmement dures qui vont jusqu'à la grève de la fin. Ça montre bien qu'il y a un sujet d'actualité assez brûlant. En plus, vous avez tous entendu aussi qu'il y a eu des annonces du gouvernement depuis à peu près janvier dernier, reconnaissant le fait que la psychiatrie est en prouveau de la médecine. Il y a un certain nombre d'annonces dont je pense qu'on pourra rediscuter ensuite. Et pourtant, ça fait très longtemps qu'on sait que la psychiatrie est un enjeu majeur de santé publique. Quelques chiffres que vous pouvez connaître et qui parlent de même. Le premier, c'est l'OMS qui, depuis des années, annonce qu'à l'horizon 2020, la psychiatrie sera la première cause mondiale dans les cas. Et bien, c'est l'année prochaine. On sait que les maladies mentales représentent 20% des talistes, donc le nombre d'années plus perdues à cause d'une maladie mentale, contre par exemple 5% pour les maladies neurologiques. On sait aussi que c'est des maladies fréquentes. Je rappelle que 38% des Européens auront au cours de leur vie de maladie mentale. 20% des Français sont touchés par une maladie psychiatrique. Une personne sur cinq chaque année et une sur trois au cours de sa vie. Je rappelle aussi, bien sûr, que c'est des pathologies extrêmement diverses. Quand on parle de maladies mentales, on a l'impression que c'est une maladie, mais en fait, c'est des maladies extrêmement différentes qui ont des troubles de demeure, troubles anxieux, troubles psychotiques, trop troubles dans le développement. C'est aussi une pathologie qui touche principalement les jeunes et elle démarre majoritairement entre 15 et 25 ans pour la plupart de ces pathologies, donc à l'âge où les jeunes sont en train de rentrer dans une vie active, qui sont en train d'être dans une vie active, qui est en train d'être universitaire. Donc, ça a des conséquences extrêmement importantes pour le avenir. Et c'est aussi un enjeu de santé publique extrêmement coûté, puisque je rappelle que les maladies mentales, c'est le premier poste de défendre de l'assurance maladie, il est un premier euro. Ce qui est le coût direct et indirect tout à fait considérable, qui leur font que le coût direct et le coût indirect rémuné, c'est 109 milliards d'euros par an, qu'on pourrait bien sûr réduire si on améliorera l'ensemble de la crise en charge. Et face à cet enjeu majeur reconnu comme tel le niveau européen, le niveau international, c'est vrai que la psychiatrie française n'est pas un grand débat. L'organisation des soins date, elle date en particulier des années 60, qui est une année un petit peu charnière, puisque cette année a été créée, lancée, c'était quelque chose qui apparaissait comme une innovation, qui est la psychiatrie de secteur. Et on voit bien que depuis ces années, la psychiatrie ne s'est pas modernisée, n'a pas tenu compte des innovations apportées par la recherche, n'a pas tenu compte des changements de paradigme qui vont accompagner. Et j'y reviendrai, mais très clairement aujourd'hui, l'organisation de la psychiatrie est généraliste et elle devrait aller vers une prise en charge plus spécialisée par pathologie. On ne traite pas le cancer du sein quand on traite le cancer du poumon. Je vois pourquoi est-ce qu'on traite la pathologie de la même manière. La psychiatrie d'aujourd'hui, la psychiatrie de secteur, elle est trop hospitalo-centrée. Elle devrait aller vers une prise en charge beaucoup plus ambulatoire. Et puis, elle est très clivée entre un relatif isolement, entre ce qu'on appelle la psychiatrie et la médecine somatique. Je vous expliquerai, on ne reviendra pas tout à l'heure, à quel point c'est une catastrophe. Alors, autre point important à souligner, il y a des inégalités territoriales, des inégalités de moyens, des inégalités de nombre de lits, des inégalités de nombre d'infirmières. Il y a aussi des inégalités des déploiements d'un certain nombre de dispositifs qui ont vu jour parce que nos collègues, face à l'absence de modernisation, sont créatifs et donc vont créer à certains endroits des dispositifs qui ne sont pas disponibles partout. Et, par exemple, autre exemple, c'est l'accès aux psychothérapies. Il y a toute une série de psychothérapies différentes, et on voit bien d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre. L'accès à ces psychothérapies ne se fait pas de la même manière. Troisième exemple de non-modernisation, c'est le mode de financement. Le mode de financement de la psychiatrie des différentes autres disciplines médicales, puisqu'on est financée à la DAF. Et l'attribution de la DAF, le calcul de la DAF, l'attribution de la DAF, notre autorisation à l'utiliser ou pas, reste tout à fait opaque et n'incite pas à l'innovation. Et puis, en plus, cette DAF, elle a été réduite. Il y a eu des réductions de moyens depuis 25 ans, avec une réduction des normes de vie. Bien sûr, donc, une réduction des normes de personnel, sans pour autant que les moyens soient réalloués, en particulier la psychiatrie ambulatoire. Par exemple, entre 2019 et 2011, on est passé de 120 000 à 55 000. Alors que ces moyens n'ont pas été réalloués à la prise en charge ambulatoire. Autre exemple, les dispositifs de soins sont peu clairs, peu visibles. Il n'y a pas de parcours précis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la psychiatrie, aussi bien pour les usagers que pour les médecins, d'ailleurs, ça ressemble plus à un parcours du combattant et un détail pour arriver à comprendre comment il se retrouve un médecin. Alors, c'est un certain nombre d'exemples, mais plus grave que ces exemples, c'est les conséquences. Et les conséquences, elles sont graves à la fois pour les équipes hospitalières, en particulier, qui sont totalement épuisées et démotivées, mais aussi, bien sûr, et avant tout, pour le patient et leur famille qui payent le prix fort de ce manque de modernisation et de ce manque de moyens. Quelques exemples de ces conséquences. Premièrement, les pathologies psychiatriques sont diagnostiquées avec retard. Par exemple, à la formation fondamentale, on a démontré qu'il y a un retard de 10 ans, entre un premier épisode dépressif ou un premier épisode maniaque et une diagnostic de troubles bipolaires, et donc la mise en place des stratégies thérapeutiques visées. L'espérance de vie de nos patients, deuxième exemple, est inférieure de 10 à 20 ans à celle de la population générale. Et je voudrais rappeler ici que la première cause de mortalité des patients bipolaires ou des patients schizophrènes, ce n'est pas le suicide, c'est les maladies cardiovasculaires. Le suicide, ceci dit, tue beaucoup dans notre pays, puisqu'on compte 10 000 morts par an par suicide. C'est un petit peu plus que les accidents de voiture. Pourtant, on fait plus de choses pour les accidents de voiture que pour les accidents. Et on sait aussi qu'il y a près de 120 000 quantités de suicides en France par an. On est malheureusement dans le peloton peut-être des pays européens pour le nombre de décès par suicide. Les patients et les familles dénoncent la loterie des traitements, les inégalités territoriales, la guerre des parcours. Et les médecins dénoncent le manque de coordination, la saturation du système qui conduisent, de façon répétée, à des ruptures dans les parcours de soins. Dans ce contexte, on a entrepris, avant le lancement des réflexions actuelles et du grand débat national, l'écriture d'un livre qui est paru en septembre 2018 chez Fayard. C'est un livre qui est un livre que je co-signe avec Tavon Chéberka, qui est professeur de psychiatrie à l'Université, et qu'on a écrit à plusieurs mains. On l'a écrit avec les équipes de la Fondation Fondamentale, avec l'Institut Montaigne, et en collaboration avec un très grand nombre d'associations du champ, l'association des usagers, bien sûr, l'UNAFA, MARGOS, SNAPSI, PROMES, AFTOK, mais aussi des associations qui sont impliquées dans le champ de la santé mentale, l'UNAFA, 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 l'UNAFA. Ensemble, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de faire un constat qui repose sur les dizaines de rapports qui ont été faits, et puis, toutes ces dernières années sur la psychiatrie, constatant le partageau. Et on n'a pas voulu s'arrêter à ce constat, mais on a surtout voulu faire un certain nombre de propositions pour essayer de dire que c'était possible aujourd'hui de sortir la psychiatrie de cet état d'urgence. Et on avait aussi envie de dire que la situation était, certes, urgente, et assez dramatique avec des individus comme je vous ai donné, mais qu'il y avait aussi toute une série de raisons d'être optimistes, qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on faisait aujourd'hui, et qu'on en avait un petit peu assez d'entendre régulièrement les décideurs nous dire qu'on ne faisait rien faire parce que les psychiatres ne s'entendaient pas ou parce qu'il y avait des chapelles ou parce que c'était une discipline vraiment compliquée. Donc, notre idée, c'est de dire qu'on peut réorganiser, on peut améliorer ce qui existe aujourd'hui, on peut soutenir un certain nombre d'innovations, on peut penser à la recherche en psychiatrie et soutenir la recherche. On va tout à l'heure parce que c'est aussi un des parents pauvres et un des autres. Alors, quelles sont ces solutions ? Je ne vais pas vous décrire de 25, je vais bien sûr lire notre livre, et je voudrais bien sûr vous donner quelques exemples pour qu'on puisse en discuter après. En fait, la première de ces propositions, qui est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur et que nous défendons depuis des années, c'est que nous demandons la création d'une agence interministérienne pour la santé mentale. En fait, le parallèle qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se dit que le cancer était dans la même situation que la psychiatrie au cours des années 90, c'est que la création d'un cas, c'est notre modèle, a vraiment permis d'améliorer la prise en charge, de soutenir la recherche, de diminuer la prévalence des pathologies, d'homogénéiser les parcours, et c'est exactement les mêmes difficultés dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui les maladies mentales. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des pathologies qui sont stigmatisées, des médecins qui sont stigmatisés, sans parcours de soins lisibles, sans homogénéité des pratiques, couper des autres disciplines, couper des autres intervenants. Donc cet institut, on en a vraiment besoin, ou cette agence, cet opérateur, je ne sais pas comment on va l'appeler, on en a vraiment besoin avec commission d'avoir une vision partagée de ce que nous allons être aujourd'hui dans l'organisation des soins antithophiques, et de piloter cette vision stratégique, de définir des référentiels de soins communs, d'évaluer les dispositifs de soins, je rappelle qu'on n'est pas des champions du monde de l'évaluation, de les coordonner, de construire des parcours de soins, de réduire les inégalités territoriales, mais aussi de faire de l'information, de faire de la cartographie de l'offre de soins, qui est aujourd'hui très difficile à comprendre, et de soutenir la recherche et l'innovation, et à l'implémentation des projets de la recherche et de l'innovation dans les pratiques quotidiennes. Donc ça, c'est la première de nos mesures, on a beaucoup travaillé, et on est absolument certains que c'est quelque chose qui pourrait vraiment dynamiser et améliorer la situation. L'autre point, c'est que ce qu'on soutient, c'est qu'il faut repenser l'organisation des soins antithophiques en se basant sur les progrès qui ont été faits et qui peuvent conduire à des changements de paradigme, si on en tient encore. Quelques exemples. Premier point, aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques sont surtout là pour prendre en charge la chronique des patients chroniques. En fait, on sait très clairement, comme pour les autres maladies, qu'il reste le plus précoce est le diagnostic et la prise en charge, meilleur est le pronostic. Le diagnostic devrait être porté le plus tôt possible. On sait qu'il faut, par exemple, au début d'une schizophrénie, on a entre 3 et 5 ans pour éviter la prononcité. Le diagnostic est toujours fait de façon trop tardive. Autre élément, il faut absolument renforcer la coopération avec les acteurs de première ligne pour améliorer précisément ce dépistage, leur donner des outils au dépistage généraliste, établir le lien entre les maisons des adolescents et les centres experts, mettre en place des consultations qui ont été accrues au sein des MSP, on en a parlé il y a quelques années. Tout ça, c'est toujours parfait. Il faut aussi améliorer la formation du grand public qui n'a pas accès à un certain nombre d'informations sur ces pathologies et il faut construire des parcours de soins qui soient plus lisibles avec une cartographie d'offres de soins qui soient plus claires. Tous ces éléments-là pourraient relativement facilement et simplement améliorer la précocité du diagnostic. Deuxième exemple, aujourd'hui la psychiatrie est organisée de façon généraliste. Quand on est hospitalisé dans un service de psychiatrie comme le lien, on peut avoir un autisme, une anorexie mentale, un épisode maniaque ou un épisode psychotique. On a besoin de compléter ce dispositif par une spécialisation de la psychiatrie. C'est pour ça que nous avons créé depuis une dizaine d'années des centres experts qui sont des centres de diagnostic pluridisciplinaire spécialisés par pathologie, qui ont montré, qui ont démontré l'efficacité de ce dispositif, à la fois pour diminuer les symptômes résiduels, pour proposer des prises en charge thérapeutiques spécialisées. Et nous avons suivi les indicateurs médicaux économiques montrant que ces structures, qui ne coûtent pas très cher, permettent de diminuer considérablement le coût en diminuant la fréquence de l'hospitalisation. Aujourd'hui, on sait qu'un coût du colère par exemple, 78% du coût du colère par an est dû à l'hospitalisation. Mais on a démontré que je vois après le passage sur un centre expert, la réduction de la durée d'hospitalisation est de 50%. Donc on voit bien quand on met en place des dispositifs innovants, qu'ils fonctionnent, qu'ils sont plébiscités par les patients et l'association des patients ou professionnels, qu'on se donne le mal de les évaluer, alors que, suivant la préparation médicale technique, on peut démontrer les utilités ou non d'une structuration. Troisième point, on souhaite passer d'une organisation d'espoids qui est très hospitalement centrée vers une psychiatrie plus ambulatoire. C'est pour ça, là aussi, il y a toute une série de dispositifs qui existent dans l'ensemble du champ de maladie, mais pas en psychiatrie, mais peu en psychiatrie. Par exemple, l'hospitalisation à domicile en psychiatrie, les équipes mobiles spécialisées. Là aussi, il y a toute une série qui fonctionne parfaitement bien dans les pays voisins. Ce sont les équipes mobiles premiers épisodes, les équipes mobiles très en charge des patients qui entrent les tentatives du suicide. Ce ne sont de nouveau pas des dispositifs qui coûtent très chers, mais qui permettent d'améliorer considérablement. Il faut aussi renforcer l'offre sociale et médico-sociale, en particulier en favorisant l'insertion professionnelle et le logement, et favoriser l'articulation, je l'ai déjà dit, entre tous les acteurs de la prise en charge et l'accompagnement, développer de nouveaux métiers, comme par exemple le case management. Quatrième point, il faut absolument favoriser l'accès à des stratégies thérapeutiques existantes mais peu disponibles. Par exemple, les psychothérapies spécialisées, je rappelle qu'elles ne sont toujours pas remboursées dans différents pays, mais elles ne sont pas non plus toujours disponibles. On sait et on connaît l'efficacité de l'éducation thérapeutique, de la thérapie cognitivo-comportementale, de la reméviation primitive. Ce sont des stratégies qui, malheureusement, ne sont pas disponibles sur l'ensemble du territoire. On pourrait les rendre disponibles, par exemple, en développant des programmes de vie santé, pour tout à fait compléter l'activité des psychologues. Il faut aussi, et c'est une demande très forte des associations de patients, repenser la place des proches et proposer aux patients et aux familles d'évaluer eux-mêmes la qualité des soins qu'ils reçoivent, ce qui se fait, là aussi, dans les autres disciplines médicales, mais insuffisamment en psychiatrie, et créer des consultations spécialisées pour les familles. Il faut aussi construire des parcours de soins spécialisés. Il y a aussi, comme ça existe dans les autres disciplines médicales, qui permettraient de renforcer la coordination entre les acteurs du soin, en particulier les médecins généralistes et psychiatres, mais aussi pédopsychiatres et psychiatres adultes. Il y a aujourd'hui un fossé ou un clivage entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie, précisément à l'âge où il démarre le mal-être mental, puisqu'il n'y a pas de prise en charge spécialisée pour les adolescents ou les jeunes adultes. Le clivage qu'il y a entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie est vraiment une catastrophe. Il faut aussi repenser le financement de la psychiatrie. Nous ne pensons pas que la solution soit uniquement d'augmenter les moyens, même si bien sûr il y a des inégalités et des moyens tout à fait considérables, en particulier dans mon service, mais on ne pense pas qu'il faut ne pas repenser en profondeur le système de financement de la psychiatrie. La psychiatrie publique est exemple. Le financement des établissements et des services de psychiatrie est clairement problématique et la réflexion qu'il faut faire autour de la DAF, l'adoptation annuelle du financement, est vraiment un enjeu important puisque cette DAF ne prend pas en compte aujourd'hui l'évolution des populations qui sont en charge par la psychiatrie du secteur. Elle ne prend pas en compte la fréquence et la gravité des pathologies des personnes hospitalisées. Elle n'incite pas à la mise en place d'un certain nombre d'innovations. Il y a peut-être, en plus du fait de repenser les modes d'attribution de la DAF, d'autres systèmes de financement auxquels il faut penser en particulier, comme le font d'autres pays, adopter un financement à l'épisode de soins ou au parcours. Et puis dernier point, ça se forme d'un point de conclusion avant qu'on puisse discuter. Il y a un grand manque en France qui est qu'on n'arrive pas à comprendre, comme les enfants aujourd'hui, moi-même, je ne comprends pas à quel point ces pathologies ont le droit, comme les autres, au soutien de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, en France, seulement 4% du budget de la recherche médicale est attribué à la recherche en psychiatrie. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça coûtait. On a fait un nombre d'études absolument rares au cours de ces dernières années pour montrer, dans le cadre du programme européen, qu'on a des financements quasiment les plus faibles dans tous les films européens. de 6% en Espagne, de 10% en Finlande, de 11% en Angleterre, de 16% en États-Unis. Et on a aussi montré que le retour sur l'investissement et le financement de la recherche en psychiatrie est le plus élevé de toutes les disciplines médicales. Donc, c'est une vraie nécessité. Il y a des pistes, en plus, aujourd'hui, qui sont extrêmement prometteuses, à la fois sur le point du développement de biomarqueurs, dont nous avons déjà besoin de psychiatrie, pour mieux stratifier les patients en groupes homogènes, pour mieux comprendre les causes de maladies, et pour développer une stratégie thérapeutique que l'on a. Dans tous ces domaines, il y a toute une seule liste, extrêmement de domaines, comme l'immédiatrie, comme les domaines de la e-santé, comme les biothérapies. Donc, vraiment, dans une époque, il y a énormément de listes, et pour autant, on n'a pas déployé par ces domaines. Alors, je m'arrête. Je pense que... Merci beaucoup. Merci Marion, c'est un constat qu'il y a eu. On va passer à la séquence des questions. Donc, vous savez, on prend les questions dans l'ordre de lever l'émoire, vous présentez, vous prenez la parole, vous avez le droit d'être médecin et parler comme un citoyen. ça arrive. Et donc, toutes les questions seront reprises en suite. Donc, on prend de lui qui sera validé par Marie. J'ai juste une question pour prolonger un peu ce que je disais. Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un défaut de réflexion ? Un défaut de coordination au sein de la profession ? Parce que le fait de découvrir un tableau aussi, un tableau d'hypismique, c'est quand même... Je ne suis pas sûr qu'on soit là vraiment pour essayer de comprendre. Je pense qu'on est vraiment là pour faire le constat. Je l'ai fait. Et pour essayer de trouver des solutions. Parce que si on ne passe pas à faire des dernières, sur ce qui n'a pas été entendu, pas été fait, pas été compris, on ne va pas avancer. Si je compte faire joker. Bonjour, Jean-Michel Wodowski, président du CVO, au comité pour la valorisation de l'acte officinal. Une première chose, c'est que... Qu'est-ce qu'il en est de la psychiatrie de ville ? Parce qu'en fin de compte, je m'aperçois qu'on prend en charge la souffrance, surtout la souffrance au travail, par exemple. Je le sais parce que mon frère est psychiatre de ville. Et donc là, il gère toute cette difficulté de vivre, en fin de compte. Il y a une complexité rare. Donc j'aimerais avoir votre avis sur tout cet aspect-là. cet aspect social et cette relation sociale, et en quoi la psychiatrie peut avoir une influence par rapport à ça. Et puis d'autre part, dire que... Alors pour revenir un peu aux pharmaciens, dire qu'il y a une inobservance phénoménale des traitements psychiatriques qui a des conséquences majeures, puisqu'on s'aperçoit que si le traitement n'est pas bien pris dans les deux premières années, il y a des conséquences majeures sur la pathologie. qui a très bien récupéré la personne. Et donc je voudrais avoir votre avis par rapport au rôle du pharmacien dans la gestion de l'observance des traitements. Parce que ça, pour les pharmaciens, ça me paraît très difficile, parce que pour le moment, c'est un terrain incognito. Et on se dit, est-ce que ce sont des fous et dangereux ? Et comment on pourrait changer cette vision en des patients comme les autres ? Merci beaucoup. Alors peut-être trois points, parce que vous avez dit des choses qui vont dans plusieurs directions. Donc premièrement, sur le plan du rôle de la psychiatrie dans le monde social et dans le monde de la souffrance au travail, je crois qu'une des grandes difficultés, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'occuper des pathologies psychiatriques sévères, on ne peut pas s'occuper des patients qui sont dans la prison, ou qu'on ne peut pas s'occuper des SDF, on nous demande de tout fort. Ou alors, il faut beaucoup plus de moyens et des organisations spécialisées. Donc je pense qu'on arrive à repréciser le champ de notre activité qui est de plus en plus important et qui explique qu'il y a des crises d'attente et des visites d'attente sur le CNP qui sont considérables, que quand on veut un rendez-vous avec un psychanalyse, là aussi il y a des liens très semblables, mais on nous demande de tout faire. Deuxième point, sur l'inebservance, c'est un sujet absolument majeur, parce que c'est une des causes de la résistance, c'est une des causes des réhospitalisations permanentes en nos patients. Et ceci dit, c'est lié au fait que pour certaines pathologies, en particulier la schizofrenie et les groupes incolaires, il faut un certain temps avant qu'il n'y ait pas de déni des troupes. Mais pour autant, et c'est pour ça que ce qu'on veut aussi faire passer comme message, c'est qu'il y a toute une série de solutions si tentées qu'on donne du mal de les mettre en place, en particulier l'éducation thérapeutique et les programmes d'éducation thérapeutique qui sont faites à la fois pour les patients et pour les familles, et qui sont faites de façon spécialisée par pathologie, ont très bien démontré que quand on vend les patients et les familles compétentes pour arriver à gérer leur pathologie, l'observance s'améliore de façon considérable. Quand on prend le temps sur le centre expert de passer deux jours avec les patients à évaluer leur pathologie et ensuite à leur rendre de manière détaillée une observation qu'on a fait sur leur expérience, l'observance s'améliore. Donc c'est la même chose que pour un diabétique, pour un asthmatique, ou pour quelqu'un qui a du colère, il faut prendre le temps et il faut déployer des stratégies d'éducation thérapeutique. Or, elles ne sont pas accessibles sur l'ensemble du colère, elles ne sont pas suffisamment enseignées, elles ne sont pas suffisamment implémentées, et donc on perd une chance d'améliorer l'observance. L'autre chose que nous avons mis en place, c'est la présentation de services hospitaliers, c'est des consultations de conciliation des médicaments au moment de la sortie des patients, pour que là aussi on explique, on est bien posé un traitement, qu'on explique aux patients à quoi sert ce médicament, quels sont les effets envers, qu'est-ce qu'on peut faire ces effets envers, et on s'aperçoit que là encore, quand on explique les choses dont on l'aimait. Roland Michel, collègue général du SIGUDA, stratégie d'innovation santé. Moi, je voulais vous poser une question concernant les GHT. En fait, au cours des cinq dernières années, les établissements psychiatriques ont été intégrés dans des GHT, notamment à l'Île-de-France, autant que j'ai pu l'observer, ça ne s'est pas passé très facilement. Et souvent, les professionnels se sont aussi plaints que c'était au détriment des CMD. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'était plutôt dans une volonté de rationalisation des dépenses et des effectifs, et pas véritablement dans une volonté, effectivement, de développement d'une meilleure couverture psychiatrique. Alors, je pense qu'il y a de nouveau une très grande établissement des GHT. Donc, d'une région à l'autre, je pense que les missions, la façon dont s'est coordonné aux objectifs est extrêmement différente. C'est vrai que nous, l'universitaire, on est très peu, on a bien suffisamment associé aux GHT, en tout cas dans la région de France, où c'est plutôt les hôpitaux psychiatriques qui sont à la manœuvre, et nous, on est associés, mais on est extrêmement éloignés, ce qui paraît vraiment une perte de chance importante, mais ça fait partie aussi du clivage qui existe aujourd'hui en psychiatrie. Moi, je n'ai jamais entendu dire que c'était le détriment des CLP. Il y a des difficultés sur le fonctionnement des CLP, ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est des centres médico-psychologiques. Donc, c'est là que, dans la psychiatrie de secteur, se font les consultations pour un territoire de santé qui, en général, est de 60 000 à 80 000 habitants, avec des missions qui, au fil des ans, pour reprendre l'observation des difficultés précédemment, sont devenues des missions de plus en plus large, avec, par conséquent, des listes d'attente, des durées d'attente phénoménales, et qui ne donnent pas suffisamment de moyens pour aller vers des stratégies de vente, comme par exemple des équipes mobiles. Donc, on a des systèmes qui sont, je ne crois pas que ce soit la faute des GHT, mais qui sont totalement figés, qui ne sont absolument pas en train de se spécialiser et en train d'aller vers des stratégies de vente. Marc Saloron, je suis médecin, je suis cofondateur du Fibro Santé, et j'accompagne une quinzaine d'entreprises dans le domaine de la santé. Je voudrais vous interpeller sur les aspects somatiques. Vous avez dit, et je viens du monde de la réanimation cardiaque, je suis particulièrement sensible au fait d'une maladie cardiovasculaire. C'est manifestement un énorme problème qui n'est pas traité. Donc, je sais qu'il y a des projets actuellement de téléconsultation dédiés à ce type de problématique. Quelle est votre vision là-dessus ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire ? Est-ce qu'il faut peut-être plus impliquer les médecins généralistes se servir de ces nouvelles technologies ? Voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. C'est une question extrêmement importante parce qu'effectivement, en France, comme malheureusement trop souvent, on met énormément de temps à réaliser la situation. Et pourtant, nous, par exemple, ça fait 10 ans à la Fondation Fondamentale qu'on publie à partir de nos bases de données un certain nombre d'observations qui montrent que nos patients, ils n'ont en général pas eu une des plusieurs pathologies psychiatriques, mais surtout, ils ont toute une série de pathologies somatiques. Je rappelle qu'on a démontré que ces pathologies psychiatriques ont démarre avant le début de la pathologie psychiatrique par des pathologies somatiques qui peuvent être des infections, qui peuvent être des maladies opédiées. Ensuite, au cours de l'évolution des pathologies psychiatriques, et pas qu'en cause des médicaments, parce qu'on entend souvent que c'est en cause des psychotropes qui vont développer des comorbidités, qui vont développer ce qu'on appelle le syndrome métabolique, l'hypertension interne, l'opésité, l'hypidémie, l'hypidémie. Or, qu'est-ce qu'on a constaté ? Premièrement, on a démontré que les patients bipolaires ont deux fois plus que la population générale de syndrome métabolique, les schizophrènes, trois fois plus, et les dépressions résistantes, quatre fois plus. Et chose plus grave, de nouveau, qu'on a observé à partir des bases de données de nos centres experts, 70 à 90 % de ces patients qui viennent sur les centres experts, donc c'est des gens qui sont agressés par leur psychiatre pour avoir un médicament, par leur généraliste, ne sont ni diagnostiqués pour ces éléments de syndrome métabolique, ni pris en charge. Ce ne sont pas des choses extrêmement compliquées. 70 à 90 %. Donc, il ne faut pas s'étonner derrière que la première cause de mortalité des patients schizophrènes, des patients bipolaires ou des patients présentant des dépressions à l'instant, ce sont les maladies de la population. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, il faut que ce constat qui est publié dans les grandes revues internationales et qui est abondamment répudié, ce n'est pas une spécificité française, c'est comme ça partout, mais comment est-ce qu'on fait pour que cette observation épidémiologique ait un impact sur la prise en charge ? D'abord, il faut que les décideurs lisent l'anglais, ce qui n'est heureusement pas fréquent, et qu'ils entendent que c'est une observation qui a un impact médical et qui devrait avoir un impact sur l'organisation des soins. Deuxième point, il faut que les médecins ou vos jeunes collègues soient formés, en général, ils ne le sont pas, parce qu'on continue à ne pas enseigner ça. Et troisième point, il faut qu'on arrive à trouver un moyen et quand le monde ne l'a pas trouvé pour que les généralistes se saisissent de ce sujet, pour, là aussi, d'avoir tous nos patients n'ont pas de médecin présent, de savoir, et il y a encore une très grande réticence ou résistance des généralistes à s'occuper de nos patients. Et également, à ce que le lien entre les médecins généralistes et les médecins psychiatres se fassent. Nous, on a créé, et c'est le cas dans les idées, on a créé ce qui s'appelle des dispositifs de soins partagés, qui sont un moyen pour que les généralistes aient accès plus rapidement quand ils ont besoin d'un avis pour un de leurs patients à un psychiatre. Donc, ça marche de façon différente suivant les régions. Mais nous, on est très preneurs de réflexion pour améliorer le lien entre les généralistes et les psychiatres, pour améliorer les liens entre la médecine somatique et la médecine psychiatrique, parce qu'il y a toute une série de découvertes. On n'en sait pas là-dessus, parce que sinon, je vais emboliser là-dessus bien. Et juste pour vous donner un exemple, on a publié dans les tueurs en décembre dernier, ce qu'on appelle les psychos-auto-hémons. C'est-à-dire qu'on a montré que 20 % des patients schizoprènes, 20 %, sont porteurs d'auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux. Quand ils sont porteurs de ces maladies, qu'on arrive à trouver des neurologues qui acceptent de les prendre en charge. Les traitements immunomodulateurs tout à fait classiques, comme les perfusions d'immunologues et de l'hytuximale, permettent de les guérir. Donc, il y a toute une série de changements de paradigmes à condition que les clivages tombent et qu'on arrive à travailler ensemble. Ça suppose qu'on trouve des moyens de travailler avec les généralistes, qu'on fasse des RCP avec les neurologues et les synoneaux, qu'on travaille mieux avec les infectiologues, etc. C'est une nouvelle culture et je crois qu'il n'y a pas de volonté d'implémenter cette nouvelle culture. Merci. Merci. Marie-Anne. 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 Merci. Marie-Anne. Merci. Marie-Anne. Merci. Marie-Anne. Merci. Marie-Anne. Merci. Marie-Anne. 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 vous l'avez cité le financement, on a aujourd'hui le système de santé, on a mandat de ville, mandat hospitalier, médico-social, et vous êtes directeur. Aujourd'hui, je demande à des collègues, à des psychiatres hospitaliers de venir travailler avec moi en disant, tiens, en fait, je l'ai délui, je ne suis pas pression là. Donc, le levier qui me semble être à travailler, c'est des financements qui ne soient pas des couches supplémentaires ajoutées, mais des financements intégrants la vie de l'hôpital sur les sujets que vous avez décrits, et notamment sur le lien entre les soins psychiques et les soins somatiques qui me semblent être un sujet que vous l'avez dit, mais j'apprends dans votre sens central. Merci beaucoup, je suis contente que vous soyez d'accord avec moi sur le plan, c'est vraiment un sujet absolument majeur, et sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique, parce qu'on ne peut pas soigner correctement diabétiques et déprimés, donc les deux sont absolument indispensables. Alors moi, j'ai l'expérience inverse de vous sur un des trois CMP dont je m'occupe, puisque moi je suis en charge de trois secteurs, on a essayé d'obliger le maire qui a dit de mon travail à ce qu'il y a un psychiatre, du CMP à la MSP, et les médecins se sont dosés. Donc il y a vraiment un changement de culture qui n'est vraiment pas simple. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec les médecins généralistes sur nos trois secteurs, sur ce qui pouvait être en levier économique, est-ce que c'était des nouveaux modes de tarification, par exemple, pour les patients, ils n'en veulent pas, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est des consultations plus longues, quand c'est des patients avec une pathologie psychiatrique, ça n'a pas l'air dans le plan. On a vraiment une réflexion à faire avec les généralistes pour trouver les changements et les leviers, parce que je pense que c'est vraiment pas simple. Est-ce que c'est le financement de parcours ? C'est l'objectif de l'article 51 pour essayer de trouver de nouveaux modes de financement. Nous aussi, on a déposé un projet, l'article 51, sur un projet de parcours sur les tropicolaires. Dans ce parcours, on a absolument envie de travailler avec les généralistes, mais là encore, ce n'est pas si simple. Donc, moi, je suis très, très, très preneuse de toutes les idées qu'on pouvait avoir. Je pense effectivement que le financement de parcours est une bonne idée, mais c'est moins d'être fait. Je pense que le premier temps, je fais un changement de culture, parce qu'il y a des fossés et des petits vages dans les représentations qui sont très, très, très compliqués. Donc, plus on travaille ensemble, plus on va essayer de trouver des leviers qu'il y aura cette situation qui est proprement indigne. Merci. Merci beaucoup, Philippe Prel. Je suis médecin et je suis actuel pour l'innovation santé chez AXA. J'aimerais savoir s'il y a un modèle étranger qui vous semble particulièrement inspirant, car j'ai bien noté les points clés de la détection précoce chez les examens d'adultes de 15-20-50 de DRCP pour les cas plus graves et de la prise en charge en ville variée avec à la fois médicale et psychothérapie. Est-ce qu'il y a un pays qui réunit un peu tout ça ? Alors, il y en a plein, en fait. Les exemples, ils sont très nombreux. Je vais juste vous prendre quelques exemples par pays. Je pense qu'il n'y a pas de pays où il y a absolument tous les dispositifs dont on réveille. Il y a toute une série d'exemples qui sont extrêmement importants. Premier exemple, l'Angleterre. L'Angleterre a, bien sûr, pris une série d'équités sur lesquelles il n'appartient pas de revenir. Mais par exemple, ce qui coûte le plus cher en psychiatrie, c'est les patients ultra-résistants. C'est ceux qui restent plus longtemps à l'hôpital. C'est ceux qui ne répondent plus à aucun traitement. C'est ceux qui vont vraiment très bien. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des équipes de psychiatres et de pharmaciens qui se déplacent dans les députés de psychiatrie sur un pays et qui étudient cas par cas un certain nombre de dossiers pour sortir des patients de sa résistance. En général, c'est parce qu'il y a des pathologies somatiques associées à leur maladie de l'hysté. Parce que quand on s'y met vraiment avec des spécialistes, et nous, on est celles qui les pharmaciens qui commencent à s'intéresser à ça et à se former à la prise en charge de la résistance. Autre exemple, je vous parlais du pistage. Les champions du pistage, c'est les australiens qui, depuis des années, ont mis en place toute une série d'outils qui sont des consultations totalement déstigmatisées dans les villes pour que les jeunes ados qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles anxieux puissent venir, très librement consulter et avoir un avis. Ils ont mis en place toute une série de sites internet, en particulier, je pense à un grand campus. J'avais essayé de proposer à Saclay en copiant exactement ce qu'avaient fait les australiens qui sont des sites pour que les étudiants puissent, de façon plus à peu anonyme, avoir accès à des outils de santé quand ils étaient en difficulté et avant d'avoir un fond de roman des premières années des universités. Du coup, ça coûte extrêmement cher aux systèmes. Donc, là aussi, c'est les champions, les australiens, de tout ce qui est de santé, de tout ce qui est consultation déstigmatisée, ouverte, et du coup, du dépistage très précoce. C'est aussi le développement de toutes les sites qui sont pas que de médicaments, mais qui sont l'amélioration d'hygiène de vie qui sont des choses relativement faciles à mettre en place quand on est au tout début d'une pathologie. Autre exemple, le Danemark, qui a une psychiatrie qui est très spécialisée, c'est-à-dire des consultations spécialisées pour les dix heures, que les patients, en tout cas, dans les premières années, ils sont adressés à leurs généralistes tous pour une vie donnée pendant deux à trois ans par la structure spécialisée, ce qui permet vraiment d'enréler la pathologie. Et ils ont aussi implémenté toute une série d'informations dans le monde du travail pour que l'information soit donnée à tout le monde sur ces parcours de soins spécialisés et sur ces pathologies. Et puis, je pense que d'une façon générale, tous les pays du nord de l'Europe sont extrêmement bien organisés avec des liens très forts entre les médecins généralistes qui ont des outils de dépistage et qui, en fait, sont dotés d'outils relativement simples pour savoir quand et comment orienter un enfant, un adolescent ou un adulte vers une structure spécialisée. Ils ont non seulement les outils de dépistage clinique, mais ils ont aussi l'information sur la cartographie pour savoir près de chez eux où adresser un ado qui commence à avoir des idées d'ouvrirante, un enfant de trois ans qui ne parle pas. Donc, la première ligne, le travail des premières lignes pourrait être considérablement amélioré la psy comme on le fait si on dotait nos généralistes d'outils relativement simples de dépistage. Merci. Alexandra Fourcade, je suis à la fois médecin de santé publique et élue dans les Hauts-de-Seine. Marion, merci d'abord pour ton exposé très, très complet. Pour sortir peut-être du sujet strictement médical et de la manière d'améliorer la prise en charge des patients, je voudrais juste relever que la psychiatrie, c'est quand même la santé mentale en général, c'est quand même très à part par rapport aux autres pathologies pour une raison, c'est qu'effectivement la santé mentale, c'est quelque chose qui doit engager au-delà du système de santé l'ensemble des citoyens et des politiques. Olivier a relevé que ton livre a été primé comme étant le premier livre en termes de classement pour livre politique. Et même si, effectivement, on va dire qu'il y a des sujets strictement santé, organisation des soins, formation, etc., je pense que le levier politique est un levier majeur pour faire prendre conscience de l'importance de prendre en charge des pathologies dans la vie de la cité. Je le sais très bien, on est un certain nombre d'élus très engagés sur les sujets de santé mentale dans nos territoires avec la mise en place de conseils locaux de santé mentale qui sont un moyen de convoquer, parce que le maire au moins a cette possibilité, c'est de convoquer l'ensemble des acteurs de son territoire en faisant un diagnostic des besoins sur son territoire, en mettant en évidence par exemple qu'il n'y a pas de structure ambulatoire ou type spécialisée. Et le maire est quand même la première personnalité à qui on s'adresse en général quand il y a une situation de crise, un vendredi soir en général, quand il faut faire une hospitalisation la demande d'un tiers à certains sur le maire. Tous les dysfonctionnements effectivement de la prise en charge à domicile nous remontent au travers de personnes qui viennent nous voir pour dire « Tiens, dans notre immeuble il y a quelqu'un qui débloque totalement, qui a fait une tentative de suicide, etc. » Donc je pense vraiment que le levier politique au sens noble, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est vraiment la capacité à fédérer, à mobiliser et vraiment avec les chiffres que tu as donnés en introduction, on ne comprend pas pourquoi en France aujourd'hui, on a encore 10 000 suicides qu'on dépense par année des milliards d'euros au titre de la science maladie et que personne ne bouge. Or ça, c'est vraiment un enjeu politique, citoyen. Il y a des journalistes dans la salle mais je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet qui doit être porté par la population. Donc on est en période de débat public, il y a un projet de loi santé qui arrive au Parlement dans 15 jours, comment faire, comment vois-tu les choses pour que ce sujet éclate de manière vraiment citoyenne avant de rentrer dans des propositions que tu fais très bien les 25 propositions, elles sont techniques, elles sont organisationnelles. Un plan de santé publique sur la santé mentale, on s'est fait, il y a eu un plan Alzheimer, il y a eu un plan maladie rare, on s'est mettant en place des centres de référence mais on voit bien que ça ne suffit pas pour la santé mentale puisqu'on est au cœur d'une politique qui touche à la fois la santé, la sécurité, l'ordre public puisqu'il y a effectivement des situations où c'est très bien qu'on est à cheval entre l'ordre public et les maladies mentales et il y a d'ailleurs certains ministres qui font des erreurs de mots qui sont extrêmement stigmatisants pour ces patients et qui laissent des traces délétères dans la vision de la société et dans la vision des professionnels de santé généralistes d'ailleurs qui ont peur de ces patients même dans des villes extrêmement éduquées et cultivées, il ne faut pas se leurrer, ces pathologies font peur par méconnaissance, par défaut de formation, par stigmatisation donc je pense qu'effectivement ce sujet-là est très difficile mais c'est un enjeu majeur de prise de conscience collective qui dépasse très largement de la plus technique et organisationnelle qu'on sait faire à peu près en tout cas qu'on pourrait savoir faire dans le domaine sanitaire donc je voudrais avoir ton avis sur ce levier qui est stratégique je pense qu'on ne peut pas expliquer quelque chose mieux que ce que tu veux faire donc si vous faites ton intervention je pense qu'effectivement on a besoin de courage politique pour que les choses bougent et que le levier politique à différents niveaux il est extrêmement important donc il est extrêmement important au niveau national et tu vas parler de différents niveaux où on aimerait qu'il y ait vraiment enfin une prise de conscience j'ajoute aussi qu'il y a un levier international où la France est de nouveau pas au rendez-vous qui est le G7 il y a eu toute une série d'initiatives pour que dans chacun des pays du G7 ou du G20 il y ait des sherpas qui soient impliqués sur le point de la santé mentale et qui puissent porter comme ils l'ont fait pour Alzheimer comme ils l'ont fait pour le SIDA ou pour le cancer ce sujet et qu'on était de nouveau en France les grands abstinents ce qui nous est remonté à nous à la Fondation Pondamentale à plusieurs reprises ils ne comprenaient pas pourquoi la France ne participe pas ne participez pas à ce grand effort international qui nous fait je pense qu'il y a un problème de courage politique nous les médecins on ne peut pas tout faire on a vraiment besoin à un moment ou à un autre que les citoyens s'emparent du sujet et fassent commander à différents niveaux de l'air plus haut que c'est vraiment un enjeu de santé majeure du XXIème siècle et qu'on réclare simplement que soit fait la même chose que ce qui a été fait pour le maestria pour le SIDA pour le cancer pour Alzheimer et que contrairement à la vision qu'on a encore une fois qui est c'est tellement compliqué vous vous entendez tellement pas tous ensemble que c'est pas vrai c'est pour ça qu'on a fait ce livre qui est vraiment pour montrer que l'optimisme est là l'espoir est possible les mesures à prendre ne sont pas absolument insurmontables et pour qu'elles soient mises en place on a besoin de courage politique pour que ça se passe bonjour donc Camille Léon je suis médecin de santé publique à l'HS au service indicateur qualité donc tout d'abord je voulais vous remercier pour votre exposé qui était très intéressant et je voulais revenir sur deux points donc par la lorgnette indicateur qualité le premier c'est sur le plan sommatique donc il n'y a pas de simple réponse enfin c'est pas une question c'est plus un complément c'est pour vous dire que l'HS mène actuellement des travaux sur le développement d'indicateurs de qualité dans le champ somatique donc à la fois sur ce qui se passe en établissement de santé en hospitalisation en plein et aussi en ambulatoire donc on espère que ça va être un des leviers d'action pour améliorer la prise en charge cardiovasculaire et des addictions et d'autres thèmes somatiques sur cet élément là donc enfin voilà je suis ravie d'entendre que la pathologie somatique est quelque chose qui est problématique en psychiatrie et que nos efforts suivent vos analyses et ma question elle porte sur un deuxième point que vous avez évoqué c'était l'évaluation de la qualité par les patients et les proches et je voulais voir avec vous quels aspects de la qualité selon vous sont importants à évaluer par cette vision là donc ça des proches et des patients et sur quelle chance ça porterait est-ce qu'il faudrait que cette évaluation de la qualité via des questionnaires de patients porte uniquement sur ce qui se passe en hospitalisation au temps plein ou est-ce que ça tendrait concerné aussi le champ ambulatoire donc ce qui se passe en 5B en hospitalisation de jour voire sur le champ social et les équipes merci beaucoup pour vos deux points sur le plan somatique moi je suis vraiment à votre disposition pour vous envoyer une énorme quantité de littérature internationale sur le sujet parce que j'ai parlé des maladies cardiovasculaires mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment porteurs de toute une série de pathologies de nos patients absolument pas dépistées et diagnostiquées et je veux bien qu'on évalue la qualité mais il faudra aussi créer des incitations pour que ces dépistages soient faits et pour que dans les services de psychiatrie qu'ils soient en hôpite aux psychiatriques ou dans le milieu des hôpités universitaires il y ait vraiment une prise en charge qui soit faite de nos patients nous on se donne beaucoup de mal pour faire ce qui s'appelle la psychiatrie de liaison mais je peux vous dire que le sens inverse n'est vraiment pas clair second point sur tout ce qui est l'évaluation de la qualité des soins par les patients donc moi je pense qu'il faut faire exactement la même chose que ce qui se fait à l'international c'est-à-dire d'utiliser tous les référentiels qui ont été déployés soit aux Etats-Unis par l'NIH soit par dispositifs comme Hideshow par réinventer les choses on a des dispositifs tout à fait clairs qui ne demandent que à être traduits et validés en France et il ne faut pas réinventer des dispositifs différents et il faut qu'on soit dans une démarche d'évaluation des structures des outils thérapeutiques et qu'on demande leur avis aux patients de la qualité des soins en milieu hospitalier de la qualité des soins en milieu ambulatoire de l'accessibilité des stratégies thérapeutiques j'en parlais tout à l'heure que ce soit l'éducation thérapeutique ou la thérapie que l'on dit de comportementale de la prise en charge somatique exactement comme on le fait et ça s'arrête peut-être pas juste à une évaluation mais qu'ensuite on en tire les conséquences il y a des stratégies thérapeutiques il y a des structures qui fonctionnent extrêmement bien qui pour autant ne sont pas soutenues et il y a à l'inverse dans notre pays toute une série de structures qui ne fonctionnent pas et pour lesquelles il n'y a aucune sanction quelle qu'elle soit donc cette politique de la DAF par exemple qui est reconduite et qui ne nous est pas donnée en toute sa totalité on revient là-dessus si vous le souhaitez elle ne prend absolument pas compte de façon spécifique de l'évaluation de comment faire les patients ou de l'évaluation de comment faire le pouvoir public si on se donnait la peine d'évaluer la qualité de ce que nous faisons Claude-Gurier Sénateur Noël je veux aussi vous remercier de votre présentation et d'abord faire une remarque concernant la référence que vous avez donnée à l'Asthétique nationale du cancer avec quelques observations qui ont suivi qui ont contribué à l'acclare des agences de sécurité sanitaire il ne faut pas imaginer la possibilité d'en créer une dédiée aux maladies ou à la psychiatrie je crois que certains ont critiqué parce qu'il y en avait déjà trop donc c'est une voie qui est désormais fermée en ce qui concerne l'Institut d'un salaire du cancer qui est pour vous une référence je dirais que c'est un des éléments du plan cancer l'Institut d'un salaire du cancer tout seul a finalement pas grand sens il y a eu entre autres la création des cancéropôles c'est-à-dire à la base le rapprochement entre les institutions qui appellent en charge le soin de la recherche dans le domaine du cancer en ce qui concerne l'aspect médical je voulais vous interroger sur la démographie et la formation la formation des médecins qui jusqu'à présent actuellement d'ailleurs c'est l'objet de discussions sans fin est-ce qu'il y a dans la formation du futur médecin généraliste une part concernant la psychiatrie qui de bon temps ou pour moins était un problème réservé est-ce que c'est encore le cas je crains jusqu'à plusieurs reprises dans votre exposé vous avez fait une distinction entre le médecin psychiatre et le médecin généraliste ce qui montre qu'il y a évidemment pas nécessairement une continuité mais qu'il y a à mon sens une zone grise c'est-à-dire que suivant la définition que nous donne de la psychiatrie on considérera que c'est encore du rôle du médecin généraliste ou bien qu'au contraire il faut passer au psychiatre passer au psychiatre c'est apparaître pour le patient et son entourage comme une psychiatrisation d'une pathologie qui n'est pas toujours psychiatrie autrement dit est-ce que cette limite n'est pas un des éléments qui est factuel et est-ce qu'elle n'explique pas un certain nombre les considérations que vous avez faites j'en reste là mais il y a la démographie qui m'intéresse beaucoup parce que formettons assez de médecins généralistes enfin ça va arriver on commence au fabuleux de psychiatre et est-ce qu'il y a dans quel jeu une orientation différente à travers ces deux modes d'exercice donc finalement bâtirait le patient Merci beaucoup Premier point sur le cas de cancer au pôle et de cancer on est tout à fait dans l'ordre que ce soit fait exactement la même chose je rappelle que les centres experts sont exactement là à l'instar de ce que c'était pour maladeur pour le cancéropole pour faire à la fois soins, recherches et formations on l'a fait sans beaucoup de moyens avec beaucoup d'efficacité qu'on demande que la seule chose c'est que ça continue et que ça soit déployé et le cas c'est effectivement le délément en débatique mais on ne demande pas mieux qu'il y ait un vrai plan qui soit déployé second point sur la formation des médecins et surtout ce que vous avez relevé ce que vous appelez la zone de mérise entre quand passer de la prise en charge par un généraliste à un psychiatre alors effectivement parce qu'il y a une telle stigmatisation quand on dit à un patient s'il y a un généraliste qui doit voir le psychiatre en général ce n'est pas accepté avec beaucoup de joie parce que l'organisation de soins aujourd'hui ne facilite pas les choses donc il y a certains cas où le généraliste seul peut s'occuper de la pathologie psychiatrique c'est là qu'il faut l'aider pour savoir quand est-ce qu'il a besoin lui d'un psychiatre et ensuite les liens entre les deux doivent se poursuivre pendant la prise en charge de son maladie qui est généralement son chronique enfin toujours généralement son chronique donc là où il faut qu'on soit plus fin et plus efficace ce n'est pas forcément en décidant brutalement c'est plus généraliste que c'est plus psychique c'est comment est-ce qu'ils travaillent ensemble en sachant que ça peut être le généraliste qui peut poursuivre un traitement ça peut être le généraliste qui peut prendre en charge les pathologies somatiques à condition qu'il ait cette représentation en tête et que ça lui ait été enseigné parce que ce dont on s'aperçoit c'est qu'à partir du moment où un patient a une pathologie psychiatrique c'est ça qui domine l'ensemble du champ on ne s'occupe plus le reste donc le problème ce n'est pas seulement quand est-ce qu'on envoie un psychiatre c'est comment se fait pendant toute la vie d'un patient le lien les échanges les échanges d'informations la définition de rôle de l'un et de l'autre c'est ça qui ne fonctionne pas bien parce qu'aujourd'hui soit ils n'ont pas de généraliste soit il y a un clivage et à partir du moment où c'est devenu psychiatrique c'est psychiatrique et c'est le plus somatique et c'est là que c'est une erreur complète sur le plan de la représentation de ces pathologies qui sont des maladies comme les autres je rappelle qu'ils ont des acteurs de vulnérabilité génétique ils ont un terrain et une inflammatoire qui explique les qualités entre les maladies auto-hémies les maladies et c'est là qu'au jour d'aujourd'hui il y a un défaut non seulement d'enseignement du généralisme mais aussi d'information du grand public qui n'a aucune espèce d'information ou de connaissance alors qu'il n'en a sur des maladies rares qui sont très rares et là ça concerne des maladies qui sont très fréquentes et sur lesquelles on n'informe pas du grand public sur les causes de ces maladies sur les facteurs de risques environnementaux et sur pourquoi c'est très important de surveiller son poids de surveiller sa glycine d'avoir une mesure régulière de la preuve d'attention intérieure donc il y a tout un champ qui pourrait être celui d'une agence ou d'un opérateur ou d'un institut qui est de surveiller le contenu des formations qui est d'inciter les généralistes à travailler plus en lien avec les psychiatres et inversement et qui est le champ de l'information parce que pourquoi est-ce qu'il y a une telle stigmatisation des professionnels et des patients parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations qui sont faites sur le malade mental comme ça surtout comme ça une psychopathologie surtout pas une agence qui peut faire ça sur les comportements médicaux aussi qui peut être sur le malade mental bonjour je suis juste derrière je suis consultant chez Mille ancien pharmacien hospitalier j'ai été aussi avec Marielle au ministère de la santé j'ai en fait été attiré dans votre livre par quelque chose qui m'a un peu joqué près de 60% des personnes interrogées par l'association française fédérative des étudiants en psychiatrie auprès de 1300 internes pensent que l'interne de psychiatrie a probablement des antécédents personnels psychiatriques qui est bizarre plus de 40% pensent que les internes de psychiatrie ne sont plus médecins plus du tiers d'entre eux pensent que ces internes sont des tirs au flanc et un peu plus de 30% pensent qu'un interne de psychiatrie a raté les ECM et devrait mal finir car la psychiatrie est contagieuse alors on se constate vous avez parlé de l'organisation des outils de la pratique clinique de la communauté est-ce que finalement c'est pas le manque d'implication des psychiatres qui sont les sachants qui peuvent être les gardiens du temple au sein des institutions au sein des comités locaux que ce soit au niveau des comités locaux de psychiatrie dans les RAS dans les agences nationales de santé publique à la chaise ou au ministère de la santé est-ce que finalement par rapport à la grande clique des hématologues qui ont bien réussi dans les institutions les psychiatres ne devraient pas investir ce champ pour faire parler de la psychiatrie on fait tout ce qu'on peut pour parler de la psychiatrie c'est pour ça qu'on est là ce matin si le sondage que vous citez vous a choqué vous aussi c'est la réalité quand on dit que les malades sont stigmatisés les professionnels le sont aussi je pense que c'est aussi un élément de grosse représentation sur le champ en qui est l'autre c'est une réalité donc je pense que c'est pour ça qu'on le cite et c'est pour ça qu'on le décrit parce que ça n'est pas vraiment à prendre en compte après est-ce qu'on peut faire plus on a aussi besoin d'un petit coup de main de temps en temps parce qu'on peut difficilement être absolument tout le temps tous sur tous les fronts on est un très très grand nombre de psychiatres je voulais répondre à votre question tout à l'heure sur la démographie médicale je rappelle qu'on est 15 000 psychiatres en France qu'on pourrait 15 000 postes de psychiatrie donc c'est le troisième pays dans les pays européens qui a le plus grand nombre de psychiatres donc c'est pour ça que ce qu'on dit dans notre livre aussi c'est que c'est pas seulement une question de moyens c'est vraiment autour des moyens qui existent toute une série de questions qui sont relatives à la formation au rôle des psychiatres à leur participation à la recherche etc. et aujourd'hui non seulement les choses ne sont pas au fixe il y a énormément de postes de psychiatres hospitaliers qui sont vacants mais en plus on assiste plutôt à une aggravation de la situation avec de plus en plus de départs des psychiatres hospitaliers vers un exercice libéral de moins en moins de jeunes psychiatres qui viennent prendre des postes et compter chez le clinique donc il y a très réellement une discipline qui a besoin d'être entre guillemets réenchantée ou redorée par le biais de l'incitation à la recherche par le biais probablement d'autres choses mais aussi sur les représentations d'une façon en général il faut que tout le monde se mobilise et la situation s'améliore bienvenue au club s'ils vont venir nous aider bienvenue en fait nourrir les institutions de sachants et de psychiatres à temps complet ou à temps partiel en temps présentiel à la DGS au ministère de la santé à la HAS est-ce que ça peut être ou de le voir ? bien sûrement encore faut-il que les volontés de ces institutions de s'emparer du sujet de la psychiatrie et de demander qu'il y ait de la psychiatrie plus difficile mais pourquoi pas bonjour Véronique Hubert et d'abord à toi Janssen vous avez fait référence à la DAF plusieurs fois on a compris que c'est pas un mode de financement qui vous convient le rapport au vert a été publié récemment et différentes propositions notamment sur le volet de la rémunération qui tient compte de la population mais aussi de la qualité des soins un financement qui soutient l'innovation donc peut-être un volet sur le financement de thérapie innovante type distensus mais est-ce que j'ai l'impression que le rapport au vert vous soyez plutôt d'accord avec les propositions qui sont faites est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous voyez d'autres choses à mettre en place ? Alors nous on est très prompt tout ce qui permettra de préciser le montant de la DAF en fonction de toute une série d'indicateurs qui sont la taille de la population qui sont aussi la sévérité des patients que nous avons à prendre en charge parce que sur la psychiatrie de secteur on n'a pas à prendre en charge par définition des patients qui vont aller plutôt vers un exercice ni d'amal donc on a des patients extrêmement lourds à la fois sur le plan psychiatrique sur le plan médical sur le plan médico-social sur le plan de la précarité sur le plan des comorbidités qu'elles soient addictives ou autres et la lourdeur des patients doit être prise en charge on a besoin qu'il y ait une incitation à l'innovation parce que sinon on reste avec des organisations qui sont complètement figées puisqu'on reçoit la même quantité de DAF qu'on mette en place des équipes mobiles des consultations spécialisées des thérapies innovantes etc. ou pas mais il y a un point qui est un point extrêmement polémique qui est qu'aujourd'hui moi je suis responsable je suis chef de service et responsable depuis 20 ans je ne sais toujours pas quel est le chiffre que ma verre de façon précise et je ne sais pas quel est le chiffre qui est effectivement dépensé donc il y a un caractère extrêmement opaque de cette DAF sur nos établissements de soins avec un plafond vert qui est qu'en permanence on nous explique qu'on n'a pas de moyens pour la formation qu'on n'a pas de moyens pour des embauches de personnel on est dans une opacité face à une enveloppe forfaitaire budgétaire dont les directions hospitalières ne nous donnent pas les clés de dépense je vous donne juste un exemple moi j'ai un service avec des patients extrêmement lourds parce que le Val-de-Marne a une population extrêmement précaire on a des salles d'hospitalisation de 20 patients on a une infirmière pour 20 patients comment vous voulez qu'on fasse des soins de qualité comment vous voulez que ces infirmiers ou ces infirmières aient un métier qui soit humain qui soit adopté de sens sur le plan de leur pratique qui sont changés en permanence de salle en salle et qui ne connaissent même pas le nom de leur patient et quand on explique ça à nos directions hospitalières on n'a pas de réponse parce qu'ils nous disent d'abord vous avez des postes vacants comment vous voulez que ces postes soient pratiques et on n'a aucune idée de quel est le budget qui est réellement attribué pour avoir des objectifs qui soient décents il y a une vraie question qui est à la fois le rapport au vert qui est donc d'arriver à mettre enfin des indicateurs qui permettent d'estimer et finalement d'offrir une relative meilleure égalité des moyens d'une région à l'autre parce que je rappelle qu'un secteur à l'autre pour avoir des inégalités des moyens qui sont tout à peu considérables mais il y a aussi une transparence de la part des directions hospitalières pour qu'on sache quels sont les moyens qui nous sont attribués on n'a aucun moyen pour que vous parlez à plusieurs reprises tous ce que ça fait justement de la formation on n'a aucun moyen pour que nos infirmières ou que nos médecins soient comblés donc là aussi il y a toute une série d'absurdités qui se cachent derrière pudiquement cette option de fonctionnement qui est extrêmement au bas Merci Lionel collègue conseiller d'état ancien BUBH ancien psychiatre j'ai juste d'abord je voudrais remercier Marie-Mont-Bouilly comme tout le monde pour la qualité de l'exposé je voudrais aborder la question sous l'aspect des associations de patients ou de leur famille le rôle des associations de patients et au système de santé est fondamental auprès des pouvoirs publics pour aider à prendre une décision pour l'accompagner on l'a vu depuis le SIDA on l'a vu avec la FM Téléthon on l'a vu encore récemment dans la stratégie nationale pour l'autisme la question est simple pensez-vous que les associations de patients au domaine de la psychiatrie de la santé mentale sont suffisamment sont suffisamment structurées sont suffisamment écoutées et qu'il soit nécessaire au nom de renforcer leur rôle dans le système alors c'est vraiment une question extrêmement importante on a beaucoup travaillé avec notre pour construire ce livre faire ce constat et ces propositions avec les associations de visagers qui ont beaucoup beaucoup évolué sur à la fois leurs demandes sur leur prise de conscience et qui sont toutes prêtes à aller voir les pouvoirs publics avec nous pour proposer renforcer faire un certain nombre de demandes donc je pense qu'ils sont mûrs pour ça on les rencontre très régulièrement et je pense qu'ils sont à la fois structurés à la fois en association par pathologie mais aussi avec une affaire qui est une association de patients et de proches qui se sont considérablement modernisés rénovés des propositions qui sont tout à fait en ligne avec les autres et dont on ne demande pas mieux que d'aller avec eux et inversement voir le pouvoir public pour inciter à des changements et à des améliorations et je pense que c'est quelque chose qui est relativement récent donc qui est extrêmement positif pour le monde sur la pratique Bonjour je suis là aujourd'hui avec ma casquette d'administrateur de la fédération pour la recherche sur le cerveau qui est une association qui regroupe justement des associations de patients et des fondations de recherche dans le cadre de mon activité professionnelle qui es-tu ? Pardon Franck Dufour oui merci Franck Dufour dans le cadre de mon activité professionnelle j'ai pu travailler sur des stratégies ma question sur la recherche sur des stratégies de recherche dans le domaine des maladies rares dans les 10 ans et puis des cours des 5 dernières années c'est plutôt dans le domaine de la cancérologie en lien ou pas avec l'incarne ce qui a fait le succès relatif mais le succès quand même dans ces domaines de maladies rares dans le cancer c'est en effet la mobilisation de l'ensemble des acteurs et d'abord qu'ils s'entendent vous l'avez mentionné tout à l'heure vous avez dit qu'on s'entend c'est très important qu'on s'ensemble et qu'ils soient capables de définir ensemble une feuille de route mais réellement ensemble et qu'ils soient capables de la porter ensemble ça c'est une chose c'est un commentaire et un élément qui pour moi a été déterminant au domaine de la recherche c'est aussi la reconnaissance internationale de l'excellence de la recherche française dans les deux domaines donc j'ai cette question laïve par rapport comment situez-vous la recherche française fondamentale et clinique dans le domaine des maladies mentales ma deuxième question c'est comment est-il de l'organisation et la coordination de la recherche sur les maladies mentales au niveau européen alors c'est une très bonne question la recherche française elle a été évaluée dans un certain nombre de projets européens que nous avons menés avec H2020 on nous a demandé de comparer la recherche européenne pays par pays sur le plan des budgets qui ont été évolués sur le plan de l'accès et des infrastructures sur le plan dans les formations en master etc donc la France est mal positionnée que ça soit sur l'obtention de contrats européens que ça soit sur le nombre des publications que ça soit sur le nombre des financements qu'on a déjà parlé tout à l'heure que ça soit sur le nombre de master pour autant malgré tous ces indicateurs on est globalement derrière Chiffre et Malt on a publié tout ça tout ça est archi publié et accessible pour autant on est en même temps c'est toujours l'originalité française on est très bon c'est à dire qu'on est dans le top ten des très bonnes publications on fait très peu par rapport à la masse d'éplicate que nous sommes et par rapport aux autres pays on fait très bon et c'est reconnu puisque votre serviteuse a eu il y a quelques mois le prix de la recherche antipop européenne donc ça veut dire que ça se sait et que ce que nous faisons est connu donc il y a mais il y a très peu de moyens donc vous pourrez faire beaucoup beaucoup mieux dans la mesure où les malades qui capillent ont besoin des mêmes outils que les autres disciplines qui sont la génétique l'imagerie l'immunologie les biothérapies les machine learning on a besoin des mêmes outils que les autres mais comme il y a très peu de financement et que les chercheurs ont besoin d'argent pour travailler donc plutôt aller chercher en cancéro ou en neuro que en psychiatrie puisqu'on n'arrive pas à avoir la planche une des raisons c'est aussi que dans toutes les il n'y a pas d'appel d'offres dédiés en psychiatrie que ça soit l'ANR ou ailleurs par exemple on avait obtenu en 2008 en 2008 et 2011 qu'il y a eu des appels d'offres dédiés à l'ANR en psychiatrie on a suivi de façon extrêmement précise le bon qu'il y a eu à la suite de ça dans l'obtention de projets européens dans l'augmentation des publications donc vraiment le fait qu'il y ait des appels d'offres dédiés que du coup il y ait aussi des psychiatres qui sont dans les comités d'évaluation a fait progresser très rapidement quand ça s'est arrêté ça retombe immédiatement donc c'est vraiment un enjeu qui est celui des financements qui est les financements publics et les financements privés donc c'est pour ça que la fondation fondamentale a été créée pour arriver à réunir des financements privés c'est ça la tâche qui a été donnée au FDRS sur la fondation de coopération scientifique il y a une force à être constatée que c'est compliqué de l'expliquer sans l'aide de tout un sérieux d'autres acteurs que la psychiatrie a besoin de recherche et que c'est pas parce qu'on paye ses impôts qu'on n'a pas aussi on n'a pas besoin d'être aussi généreux pour donner de l'argent pour soutenir la recherche pour résumer ce que je viens de dire il y a des vraies forces puisque les outils qui font la force de la France sont les mêmes pour toutes les disciplines médicales on a besoin d'une incitation qui peut venir d'un équivalent à un cas qui dit voilà aujourd'hui on va prioriser l'épidémiologie on est un pays on ne connait pas comment est-ce qu'on pense que décideur peut prendre des décisions si on ne sait pas combien il y a de l'école de schizophrènes qui existe en France on ne sait pas quels sont les économistes environnementaux donc l'épidémiologie psychiatrique par exemple c'est un champ qui n'existe pas le champ de l'économie de la santé mentale qu'on a développé à la fondation fondamentale il n'existait pas avant qu'on ait démarré les premières études donc il y a tous ces champs-là en plus du champ de la recherche des biomarqueurs de la recherche des mécanismes de compréhension de financement pour faire des essais thérapeutiques dédiés qui ne sont pas sous coût aujourd'hui et il n'y a pas non plus ce qui a été fait des partenariats publics privés ce qui fait que quand on rencontre des start-up ils nous regardent avec des euros parce que jamais ils n'ont pensé qu'on pouvait développer des outils connectés des stratégies de machine en ligne des signatures toute une série d'outils qui peuvent avoir un impact industriel extrêmement rapide donc c'est pas dans les représentations l'idée de l'innovation de psychiatrie n'est pas dans les représentations alors deuxième question elle était sur la partie européenne pour la partie internationale donc là aussi il y a toute une série d'actions qui sont mises en place au niveau européen donc nous faisons partie d'une série de projets européens en général c'est pas nous qui les portons donc il y a en particulier plusieurs grands congrès internationaux qui sont le CNP et le PA qui sont des très grands congrès européens les français sont malheureusement assez peu présents mais qui sont extrêmement incitatifs pour que soient créés des réseaux thématiques pour que les gens travaillent ensemble pour autant il faudrait qu'il y ait des participants français et qu'ils soient incités mais il y a peu de financement et d'incitation pour qu'on puisse porter des projets répondre à des appels d'offres les meilleurs dans ce domaine c'est les Pays-Bas l'Allemagne l'Angleterre qui ont au sein de leurs universités des équipes entières dédiées à la réponse à ces appels d'offres européens il y a une technicité qui est extrêmement importante et que nous n'avons pas en France tout ça c'est une question de choix de priorisation et d'investissement c'est tout à fait intéressant ce que je voulais dire même si ça peut apparaître comme découragant mais par rapport à la route de pathologie que vous avez évoquée concernant l'épidémiologie les initiatives qui ont été prises à travers l'ouverture des registres n'ont rien dû heureusement d'ailleurs à l'administration ce sont les médecins eux-mêmes et les soignants qui à un moment donné se sont dit ça serait quand même très intéressant de savoir ce qui se passe et à quoi on doit consacrer nos efforts donc c'est simplement pour éviter qu'une fois de plus on renvoie à l'administration ce qui peut être encore de l'initiative de la base trop souvent elle est oubliée mais je pense qu'avec l'ouvrage que vous avez fait et l'autorité que vous avez acquise il n'aurait rien tout à fait important pour ouvrir une démarche pour tenir des registres des pathologies psychiatriques alors merci beaucoup de vos encouragements ce qu'on a construit à la fondation fondamentale c'est qu'on a créé 43 centres experts organisés autour de 4 pathologies qui fonctionnent en réseau qui sont tous équipés de dossiers médicaux informatisés qui construisent des bases de données simil variables par patient qui sont adaptés tous les ans et qui sont connectés à des biobanques le souci c'est que on nous a expliqué que ces centres experts n'étaient plus à la mode qu'ils n'ont pas de financement pérenne pour assurer la coordination comme nous sommes français on sait très bien que si cette coordination qui est à l'heure actuelle assurée par un programme d'investissement d'avenir qui se termine à la fin de l'année 2019 n'est pas pérennisé et n'est pas poursuivi tous les efforts que nous avons faits depuis 10 ans pour financer construire ces centres experts qui sont financés par la DGUS si cette coordination s'arrête tout s'arrête et en particulier tout ce qu'on a mis en place pour construire ces bases de données avec des data managers des attachés de recherche clinique qui vérifient la qualité de l'informatisation des données qui extraient des données qui ont permis qu'on publie plus de 350 papiers sur toutes les données qu'on a mis tout ça s'arrête donc là aussi il y a une absence de prise en compte et d'observation et d'évaluation du dispositif innovant qui est absolument en avance parce que on dépense un état dépense 8,7 millions par an pour le financement de ces centres experts on demande simplement que soit poursuivi le financement de la coordination qu'on n'a pas de la DGUS bon on s'est pris en main exactement comme je vous l'avais dit avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est vrai que les collègues ils passent un peu en fou à colléger toutes ces données cette action va s'arrêter à la fin de l'année stratégiquement importante il a été fait en paix tout à l'heure à la responsabilité des élus en particulier au niveau des maires à l'évidence ce que je voulais dévoquer n'est pas du niveau des maires mais du parlement autrement dit si les pouvoirs publics restent insensibles à l'analyse que vous avez faite au travail qui a été déjà effectué et qui risque de trouver compromis faute d'argent je vous conseille de prendre contact avec des parlementaires actifs et responsables on ne leur rend pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat c'est comme dire qu'ils ne l'arrêtent pas en plus qu'ils ont les biens remplis et que pour le moment heureusement je n'ai pas été efficace si vous avez des idées ou des problèmes bonjour Isabelle Rion je suis interne en médecine générale en l'Union de France et je suis première vice-présidente de l'intersyndicale nationale des Indes moi je voulais reparler du lien entre médecine générale et psychiatrie j'ai été assez étonnée de votre discours que je trouve assez stigmatisant vous savez les professionnels de médecine générale en particulier des professionnels qui sortent tout juste de formation je pense que le défaut de relation est quand même très bilatéral et qu'il ne faut pas déporter le problème dans le côté j'aimerais savoir quelles actions concrètes vous proposer sur la formation et cette formation à la connaissance mutuelle et au travail en commun en particulier on a eu des propositions d'un stage obligatoire en psychiatrie pour les médecins généralistes qui sur le plan de la mise en place concrète vous pose quand même des questions sur une maquette de médecine générale en trois ans qui est déjà très resserrée et très en difficulté avec une expérience des stages en psychiatrie en ville de France qui est difficile nous avons une dizaine de stages où l'internet de médecine générale est pantonnée afin de faire la prise en charge somatique des patients dans les services exclusivement et donc il fait les urgences à la demande des psychiatres donc je pense que ces stages là ne sont pas ceux qui permettront de former les professionnels sur la psychiatrie et la prise en charge en ambulatoire de patients et du camp adressé donc j'aurais aimé notre vision sur le sujet Merci beaucoup de votre intervention moi je veux bien avoir votre retour aussi sur ce que vous aimeriez soit enseigné sur le plan des comorbidités somatiques en psychiatrie je suis vraiment patient que ça soit aujourd'hui enseigné de façon correcte si je me trompe je serais ravie j'ai pas cette impression là deuxième point le stage obligatoire en psychiatrie pour les intermédités en général je pense que c'est absolument indispensable 25% au minimum de la patientelle que vont voir les médecins généralistes en ville sont des patients qui vont avoir des ateliers psychiatriques et je pense que la seule façon d'apprendre en plus du savoir qu'on enseigne en université c'est de voir ces patients je suis aussi d'accord avec vous sur le fait qu'on a eu pendant très longtemps des intermédités générales dans le service et ça s'est arrêté il y a un certain nombre d'années et c'est vrai que comme la prise en charge somatique est mal organisée dans les services de psychiatrie y compris dans les services universitaires et sûrement dans les hôpitaux psychiatriques c'est un rôle qui malheureusement est donné aux intermédités qui est tout à fait normal mais c'est deux choses différentes de dire qu'il faut améliorer la prise en charge somatique avec des seniors dédiés qui soient en charge de cela et de dire qu'à cause de ça il ne faut pas faire de stage en intime général en psychiatrie je pense que c'est vraiment deux questions différentes et qu'il faut se battre pour que dans la maquette il y ait un stage occupatoire je pense qu'il faut en effet séparer comment on organise une prise en charge somatique qui ne doit pas dépendre en effet d'un terme en stage et comment on organise le stage ou les volontés des internes au stage de psychiatrie elles sont claires c'est de l'ambulatoire en CMP et sur pas six mois complets parce qu'on a une maquette où on ne passe déjà que deux semestres dans notre spécialité à l'heure actuelle donc si on inclut en stage de psychiatrie actuellement on n'a pas la place parce que les internes à vrai c'est pour passer au moins un à deux jours par semaine sur un stage ambulatoire à faire des consultations psychiatrie ambulatoire en lien en accompagnement et en supervision avec des psychiatres au sein de CMP ça c'est la volonté claire des internes je vous soutiens Marion j'avais deux questions la première c'est je reviens à ce que disait Alexandra tout à l'heure sur les élus locaux et l'interface avec la psychiatrie entre le travail d'un maire ou d'un conseiller municipal mais je vais te déplacer un peu parce que je suis extrêmement chauvin donc je suis très très proche de ma bourgueille très rare quand on est là-bas le seul contact qu'on a avec la psychiatrie c'est le cas exceptionnel la grande crise la personne qui a animé trois fleurs dans l'orange donc on est sur l'anecdotique dramatique et c'est ce qui fait la seule interaction qu'on puisse avoir avec des structures donc premier point comment on peut améliorer ce dialogue au quotidien sur des choses qui concernent une collectivité dans un village où le mien il y a 144 personnes les 144 personnes on sait quand même à peu près une quinzaine de personnes qui ont des comportements au sein de la communauté qui sont que la communauté tolère absolument parce que dans les petits villages il y a une acceptation des différences qui quelquefois est plus importante qu'en vivre mais en tout cas qui ne font pas partie des schémas normaux de fonctionnement donc on sait qu'on a ces problèmes sous-jacents mais par contre on n'a aucun contact avec la psychiatrie ou on n'a jamais aucun contact avec une possible représentation de la psychiatrie venant dialoguer avec nous sur la prise en charge de l'organisation d'un certain nombre de choses ça c'est le premier point le deuxième point de ma question c'est à l'heure actuelle on a des articles de 51 on va avoir de l'économie de décoration et territoriale de santé quelle est l'appétence de la profession pour s'emparer de ces dispositifs et faire en sorte de pouvoir amener de nouvelles formes de prise en charge parce qu'on voit arriver dans la liste pharmaceutique mais pas simplement dans la liste pharmaceutique dans le PL dans d'autres structures de création des process ou des façons de prendre en charge une certaine de troubles qui n'obéissent pas à l'heure actuelle à l'organisation du soin qu'elle existe maintenant donc il va falloir créer d'une certaine manière de nouvelles organisations en soi et c'est un peu la mission de ces pétances quelle est l'appétence de la psychiatrie pour ça ? Deux questions tout à fait différentes d'abord la visibilité ou la représentation si je comprends bien de la psychiatrie dans nos campagnes et je crois qu'une des explications de la stigmatisation et du métier et des patients c'est qu'on confond encore aujourd'hui dangerosité maladie mentale on l'a vu encore avec le terrible drame de l'incendie dans le 16ème arrondissement donc pas très loin d'ici moi j'ai été appelée sur tous les plateaux télé et radio pendant une semaine pour essayer d'expliquer que c'est plutôt nos patients qui sont victimes d'agressions et qui sont aussi victimes de cette stigmatisation parce que c'est des accidents et des événements extrêmement rares et qu'à ce moment-là on confond toute une série de pathologies extrêmement différentes qu'on appelle les malades mentaux avec qui sont dangereux or la dangerosité elle concerne toute chose qu'on a évoqué tout à l'heure c'est le dénigre des maladies c'est l'arrêt des traitements et c'est la comorbidité avec l'alcool et des addictions et ça ne concerne pas l'anorexie mentale ça ne concerne pas les personnes l'utilisent ça ne concerne pas donc il y a une confusion une absence d'informations qui fait que nos députés utilisent des mots comme schizophrènes pour s'écharper donc il y a une banalisation des termes et un mélange des concepts et un effet loop sur des accidents des événements dramatiques fait que la stigmatisation elle augmente encore plus et qu'il y a un besoin de clarification d'explication d'information pour qu'on arrête de parler de la phobie ou des termes qu'on ne comprend pas et sur lequel on a un effet qui entraîne encore plus le retard à accepter d'avoir un psychiatre parce que toutes ces maladies font extrêmement peur puisqu'on ne comprend pas la symptomatologie on ne comprend pas les traitements on ne comprend pas la cause et qu'on mélange tout on ne parle pas des cancers on ne parle pas d'un cancer on ne parle pas des maladies auto-humines on parle du puce donc aujourd'hui il y a encore un effet de la phobie qui fait extrêmement peur dans les campagnes comme dans les guides et on est en France extrêmement en retard on l'a démontré avec plusieurs baromètres que nous avons réalisés on est extrêmement en retard dans l'information les représentations et l'explication et donc il y a un gros effort d'information donc je ne sais pas par qui de la phobie mais il n'est pas fait second point sur l'appétence de la discipline pour un certain nombre d'outils qui soutiennent l'innovation par exemple la réponse à l'article 51 donc nous on est extrêmement délandeur de construction de parcours de santé dédiée et organisée par pathologie qui permettent un certain nombre d'innovations dont on a tous parlé ce matin qui sont des innovations vers des nouveaux métiers par exemple sur des case managers tant qu'il n'y aura pas de case managers qui permettront que les rendez-vous avec les généralistes et les rendez-vous avec les psychiatres soient pris et soient suivis qu'il y ait une vraie coordination de la prise en charge deuxièmement des nouveaux outils comme les outils connectés quand on est cardiaque on a une balance on a plus ou moins de moyens aujourd'hui pour transformer la psychiatrie qui ne sera plus une psychiatrie où on va arriver chez son psychiatre et on va se demander comment on a été dormi la semaine dernière parce que aucun d'entre nous ne se souvient mais une vraie courbe de sommeil ou une vraie courbe d'activité motrice ou une vraie courbe donc des paramètres objectifs on sait aujourd'hui qu'on a besoin de ces paramètres objectifs et qu'ils sont mesurables tous sur notre smartphone et de toute façon ils ont autant que les autres du smartphone donc c'est mesurable mais on a besoin d'un peu de moyens pour démontrer la validité de tous ces indicateurs et ne pas se mettre à débloquer d'un portrait multi-connecté sans avoir démontré son impact sur les dispositifs médicaux comme les autres le troisième type d'innovation qui peut être apporté et on a aussi beaucoup parlé c'est les nouvelles caractéristations et donc le parcours la tarification par contre c'est aussi une façon de démontrer qu'il y a d'autres façons d'avoir une tarification psychiatrique en exposition ou en complément à la date c'est parce que les décideurs proposent et donc il y a une vraie appétence à tout le monde pour aller vers ces projets et nous on a plusieurs projets en discussion avec le ministère de la santé je crois qu'il y a une question je crois qu'il y en a plus de questions et donc c'est vraiment vraiment merci à vous c'était tout à fait passionnant ça permet de voir qui sont peut-être les vraies solutions aux vraies problèmes en tout cas je pense que la proposition de Claude de renforcer votre présence au premier parlementaire c'est quelque chose de capital parce que si nous arrivons à des blocages qui sont au niveau des fédérations sous-tahé la seule façon de les déclencher ça va être de faire un vrai léning au premier parlementaire alors juste qu'elle fait à l'autre pour les prochaines le prochain c'est le mètre du prochain donc le 13 on reçoit Jean-Jacques Coivret qui est directeur général de l'ARS de Centre-Val-de-Loire le 20 on a Frédéric Balthour Lamin Gerbi et Marc-Sophie de Soule qui viennent sur le programme des hôpitaux d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme d'un programme donc président de l'AFHF Fédération Spélière de France président de l'AFHP Fédération Spélière Privée et vice-président de l'AFHF le 27 on reçoit Philippe Delormandie qui a fait un rapport sur le handicap dont il vient pas de l'expliquer et le 3 on reçoit Cepri Tarkos qui est le directeur de santé du conseil régional de l'Ile-de-France et qui nous parlera justement de l'application de plus en plus important du conseil régional des conseils régionaux sur le champ sanitaire voilà écoutez on a un programme chargé n'hésitez pas à revenir ça nous fera très plaisir de vous recevoir – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada